Hey everyone, parlons de la différence entre make and do en anglais. Donc la base à savoir c'est que make, make ça va plus être dans le sens créer ou fabriquer quelque chose. Si on se souvient déjà que make c'est plus pour créer, là on est très bien. Donc do, par contre, do c'est plus pour des actions en général ou des obligations. Donc on va voir des exemples. Prenons l'exemple d'exercices, des exercices d'anglais par exemple, faire des exercices d'anglais. Donc là on va dire English exercises, mais est-ce qu'on va dire make English exercises or do English exercises ? Donc là ça va dépendre. La question ici c'est est-ce qu'on est prof qui crée des exercices ou est-ce qu'on est l'élève qui les fait ? Donc si on les crée, qu'est-ce qu'on va utiliser ? Make. Donc là, parfois je... I make exercises, pour dire I create exercises, mais des fois je les fais. Je fais des exercices d'espaniel par exemple. I do Spanish exercises. Deuxième exemple, on va voir pour le sport. Faire du sport. Donc en anglais, est-ce qu'on dit do sports or make sports ? Bon, ça dépend, mais il y a quand même peu de chances qu'on va make sports. Quand on dit je vais aller faire du sport, il y a peu de chances qu'on veuille vraiment dire je vais créer des sports. En ce cas, on dirait make, mais la plupart du temps, on va dire do. Donc do, ça va avec sport. C'est plus une action. Troisième exemple, du ghetto. Cake. Qu'est-ce qu'on dit ? Est-ce qu'on dit make cake or do cake ? Donc là encore, la question c'est est-ce qu'on ne crée plus ? Ou est-ce que plus c'est une action ou obligation ? Donc là, vous l'avez compris, c'est plus dans le sens de créer. C'est quelque chose qui n'existait pas avant. On crée le gâteau. On le fabrique, on le make. Du coup, dans ce cas-là. Quatrième exemple, pour le travail. For work. Donc si je veux dire je ne peux pas sortir ce soir parce que j'ai du travail à faire. Qu'est-ce qu'on va dire ici pour à faire ? Donc là, on va dire I can't go out tonight. Because I have some work. Some work to do or to make. Donc là, c'est plus une obligation. Et on va donc dire I have some work to do. Vous pouvez même répéter ça pour que ça rentre un peu plus dans la tête. Après, on a des catégories qui peuvent nous aider. Des catégories qui sont plus do et d'autres qui sont plus make. Donc on a la catégorie, par exemple, de work et housework. Travail et tâches de maison. Donc là, ça va plus prendre do. On va dire do the laundry, do the dishes. Et on va dire, pour le travail, on va dire par exemple to do business with someone. Ok ? Et puis on a la catégorie, par exemple, food, la nourriture. Donc pour ça, on va dire to make. Parce que là, on le crée un peu plus. Donc on va dire to make a sandwich, to make a cake, comme ceux qu'on a vus. On va dire to make breakfast and to make some tea, par exemple. Ok ? Et enfin, on a des mots en français qui utilisent faire ou des expressions. Mais on s'en souvient qu'il n'y a pas souvent une traduction directe. Et c'est le cas, par exemple, pour faire un câlin. En anglais, on ne va pas utiliser do or make. On va utiliser give. To give a hug. Ok, donc faites des essais dans les commentaires avec do and make. Et je vais vous corriger. Good luck. Bye.